salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va s'occuper de faire quelque chose qu'il faut que je fasse depuis quelques jours il s'avère qu'on avait acheté des luminaires pour l'extérieur et que l'on avait installé juste ici hop juste là de ce côté encore un autre il y en un vers la piscine là bas mais l'été dernier malheureusement la tonnelle qu'on avait arraché le poteau là ce qu'on va faire déjà c'est qu'en fait avec le soleil malheureusement le noir est devenu gris en tout cas on va les démonter on va les poncer poncer succinctement on va d'abord les nettoyer les poncer et après on va les repeindre et on va aussi parce que je te montre sur celui qui devant parce que ça tu achètes ça chez casto c'est sympa c'est joli ça coûte la peau des fesses mais par contre c'est pas du tout solide mon téléphone est relativement droit et celui-là il part vers là bas tu m'étonnes vous savez comment il bouge au sol il bouge pas mais là ça bouge en fait c'est parce qu'il y a un écrou juste à cet endroit là et il fait que se dévisser tout le temps tout le temps donc on va y foutre du frein filet bon je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça mais c'est un liquide rouge là que tu mets et qui va bien serrer les vis et qui va les garder serrés donc allez on va défaire tout ça poncer bon 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 Je viens de monter les 4 luminaires, je ne sais pas si tu as vu sur la vidéo mais il y avait des fourmilières qui s'étaient constitués à l'intérieur de chaque poteau. Donc je les ai enlevés, il fallait bien que je les enlève pour pouvoir démonter. Voilà, on va égréner le support, le nettoyer, on va protéger la vitre en verre et puis après je vais passer la peinture. J'ai acheté de la bombe de chez Action, c'est la bombe pour chauffage, c'est pour les radiateurs finalement, mais ce n'est pas très grave. Moi je vais l'utiliser pour l'extérieur, la preuve, même ça qui est censé avoir de la bonne peinture, elle a sauté sur les côtés, elle est devenue grise alors qu'à la base c'était du noir mat. Donc voilà, bon, même s'il faut le faire tous les ans, je le referai l'année prochaine, ce n'est pas grave, ou l'année d'après. Musique J'ai tout bien nettoyé, donc j'ai démonté tout le luminaire entièrement, je l'ai nettoyé, je l'ai séché. Quand je vais protéger, je vais protéger bien sûr le verre pour ne pas qu'il devienne tout noir et opaque, mais l'intérieur en fait je ne vais pas avoir besoin de peindre parce que ce n'est pas une partie qu'on va avoir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais y remettre le couvercle et je peindrai toute la partie haute du lustre, du luminaire en noir et comme ça je n'aurai pas besoin de protéger tout l'intérieur. Musique Musique Bon voilà cette dernière étape est faite. Là on a protégé tout le verre, donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je vais le peindre comme ça, comme ça je n'ai pas besoin de protéger l'intérieur, auquel ça aurait été un peu plus embêtant et plus fastidieux pour le protéger. Donc là ça y est, j'ai tout protégé les parties en verre des lustres et puis j'ai tout démonté et j'ai tout poncé, tu vois, c'est pour te montrer qu'il y a des endroits où la peinture elle se barre déjà. Il y a deux ans que je les ai et la peinture elle se barre déjà. Bon, écoute, en tout cas tout est poncé, tout est bien, tout est propre, je vais y mettre un petit dernier coup de chiffon et puis après je vais peindre. Alors par contre j'étais en train de réfléchir, oui parce que des fois ça m'arrive quand même de réfléchir, je me suis dit que peut-être que j'allais mettre le produit anti-vibration, le frein filet que je ne sais pas ce que ça s'appelle du frein filet, peut-être justement je l'ai là, bloc, vis et écrou, résine de blocage. Et je me disais que j'allais peut-être le faire dès le départ, comme ça je vais montrer toute cette structure, ouh là c'est du dur ça à dire, je vais monter toute cette structure en ayant mis le produit et je pense que je vais peindre directement comme ça, puisque je n'ai pas besoin de le peindre vraiment démonter. Donc je pense que c'est ce que je vais faire et puis il n'y aura que la tête de lustre où si je la mets dessus, ben là ça part, ça va se casser la binette. Donc du coup je pense que ça par contre il faudra que je le mette sur un autre pied, sur un trépied ou sur quelque chose, enfin je vais voir. En tout cas déjà on va monter tout ça, on va le remonter et je vais commencer à peindre au moins ces parties là. Allez c'est parti ! Allez comme tu veux voir, tac ça y est, je viens de tout finir de monter, donc là c'est bon, comme tu as pu voir sur le timelapse, ici j'ai bien mis le frein filet, le bloc écrou ici, je l'ai mis dans l'écrou là, mais par contre sur le pas de vis que je vais avoir juste ici, je n'en ai pas mis, ça c'est fait exprès puisque je vais quand même avoir ce câble à passer là dedans. Et après il faut qu'il ressorte par le tout petit trou au milieu, donc là c'est complètement impossible à faire, donc quand ça sera peint, je te remonterai juste cette partie là, pour faire passer le câble, je remettrai et à ce moment là j'y mettrai le vis écrou, mais toujours pareil, tu le verras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai tout mis là-dedans, bon là on ne voit pas très bien, c'est hyper sombre, bon j'ai essayé d'éclaircir, hop, là tu vois je viens de mettre, je viens de passer la troisième couche, Et donc du coup, hop, j'ai installé juste ici, les luminaires, les parties hautes que l'on va peindre demain, allez, la deuxième journée, on est le lendemain, là ça y est, je vais peindre les têtes de luminaires, hop, juste ici, Donc je les ai accrochés, je réfléchis, ça fait deux fois que je le dis, mais je réfléchis quand même, je les ai accrochés sur des piquets en bois, plutôt que de les remettre sur place, sachant que là, hop, on est le matin, donc j'ai plein de soleil ici, Donc les premiers luminaires qui vont être ici, vont être en plein cagnard, donc c'est hors de question, on va aller de l'autre côté de la maison, où il y a un petit peu d'ombre, je vais pouvoir y mettre, donc sur ces piquets, hop, les luminaires, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501